Musique Durant les années 1970, l'Afrique a souffert de sécheresses qui ont asséché le paysage. La Terre s'est dégradée, ce qui eut pour conséquence de provoquer des tempêtes de poussière. Les scientifiques ont inventé un nouveau mot pour décrire ce phénomène, la désertification. Les agences de développement ont riposté avec des programmes d'arborisation utilisant des espèces exotiques, comme l'eucalyptus et le pin. Les pépinières devinrent le symbole d'un nouvel espoir, le point de convergence des activités de projet. Mais bon nombre de programmes d'arborisation échouèrent. Les espèces étaient mal choisies et les forêts de villages mal accueillies. Pourtant, tout autour survivaient des systèmes traditionnels que les agences extérieures avaient ignorés. Des arbres indigènes protégés par des agriculteurs dans leur propre champ. Un autre nouveau terme fut créé et l'agroforesterie devint officiellement une science à la fin des années 1970. On commença alors à s'intéresser aux pratiques d'agroforestiers locaux, tels que Husseini Kindo. Kindo est agriculteur au Burkina Faso. Sa méthode consiste à mélanger des espèces indigènes, dont le bohynia, le baobab et le federbia, au milieu de ces cultures. Les agriculteurs ont su tirer profit d'une meilleure pluviométrie et ont contribué à réétablir les parcs agroforestiers sur le plateau central du Burkina Faso. Bien que la plupart de ces arbres proviennent de graines qu'il a plantées, Kindo pratique également la régénération naturelle. Le terme exact est « régénération naturelle assistée ». Et au Niger, pays voisin, il y a eu une remarquable transformation au cours des dernières années. Vu du ciel, le contraste offert par le village de Galma est extraordinaire. En 1975, la couverture arboricole était très limitée. Trente ans plus tard, les arbres dans les champs dominent le paysage. Mais qu'est-ce que c'est la régénération naturelle assistée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada